dans une récente interview accordée à la télévision nationale le président de la transition du burkina face chef de l'état le capitaine ibrahim traoré s'est livré à un exercice de vérité sur l'actualité sous-régionale celui qui se veut être le nouveau thomas sankara a donné son analyse sur le phénomène des groupes terroristes subventionnés par les puissances étrangères comme la france il a notamment fait savoir que le terrorisme et l'impérialisme sont des phénomènes liés je dirais que oui le moment était très difficile c'est que certains qui m'ont posé la question comment est ce que vous avez pu prendre un pays comme ça je les ai dit c'est ma patrie c'est mon pays n'y en nulle part on va pas s'exiler on n'ira pas être des militaires d'autres légions ailleurs nos ancêtres nous ont légué des terres il va de soi que nous nous léguons des meilleures terres à nos enfants ça c'est un devoir et vous avez dit donc le néocolonialisme et le terrorisme ce sont des phénomènes liés en fait le terrorisme est une manifestation de néocolonialisme souvenez-vous que si vous faites bien l'histoire le sens de notre pays vous comprendrez que ça a été préparé en fait ça a été très bien préparé et pour venir encore nous coloniser sous cette forme et là c'est barbare c'est violent mais c'est lié ce n'est qu'une manifestation voilà donc le combat aujourd'hui c'est pas pour seulement le burkina c'est pour toute l'afrique voilà la jeunesse est éveillée et c'est notre mission de continuer à éveiller les consciences et à lutter contre ce néocolonialisme là et pouvoir donner donc un meilleur avenir à nos camarades qui peine tout cas à s'en sortir si vous prenez l'histoire du burkina par exemple vous savez sous la révolution du capitaine thomas sankara regardez comment était notre armée par exemple on était très bien équipé savez vous combien d'avions des charges à élites comme à réaction on avait comme des charges de combat comme a été organisé l'armée on était très bien équipé alors après cela je pense qu'un programme s'est imposé à nos états et on a dit de laisser l'armée de se concentrer sur autre chose on a laissé tomber les végels la main on a réduit les régions à trois ainsi de suite l'équipement il ya plus d'entretien tout est mort on peut retrouver ici au burkina les traces de ces blindés abandonnés et beaucoup de choses les avions à l'armée de l'air vous verrez donc on a déstructuré nos armes on a détruit nos armes pendant ce même temps on a encouragé la mauvaise gouvernance voilà et jusqu'aujourd'hui ça continue si en tant que dirigeant on vient vous propose des prêts par exemple un prêt de 50 milliards et vous vous pouvez voler plus de la moitié à les déposer encore dans leur compte à les inverser dans leur pays et le reste aux partisans c'est ils se partagent ça on voit aucun projet concret sur le terrain vous voyez la mauvaise gouvernance déstructurer nos armes et après le terrorisme s'invite à la danse le terrorisme s'invite on dit que vous n'avez pas d'armée vous êtes faible il faut qu'on vienne vous aider on vient s'implanter mais l'objectif est tout autre donc c'est un schéma c'est très bien préparé donc il faut comprendre ça comme ça le facteur sous blesse comparé je sais que le terrorisme qui logait ici et c'est que vous avez appris cela les iag a gagné aujourd'hui les chefs d'idénine et tout ça j'étais ici beaucoup était logé ici ça c'est une chose vous avez aussi pu voir l'influence négative peut-être qu'on a eu voilà dans la sous région les prises d'otages et tout ça vous savez bien que c'est un moyen de financement du terrorisme et bien le burkina était champion libération d'otages à quel prix je ne sais pas on a regardé le mali s'enliser on n'a jamais aidé dans cette lutte parce qu'on s'est dit que ça voilà ça n'engage que la sécession des séparatistes qui naissent ainsi de suite les terroristes finalement ça y est là ici donc il ya ce paramètre qui est là et l'autre chose c'est l'entretien de la mauvaise gouvernance comme je vous ai dit les impérialistes n'aiment pas cela qui pense peut-être à leur peuple parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination dans cette pauvreté dans cette situation de fragilité pour les assister en permanence et que vous chaque fois vous croyez que non il faut que ce soit eux qui vous êtes sinon vous pouvez pas vous en sortez c'est le discours qui est tous les jours voilà divulgué et donc il faut les dirigeants qui font cette politique là ça ça les arrange lorsqu'on vient vous faire signer certaines conventions on vous promet le pourcentage durant plusieurs années de toute façon vous en tant que dirigeant et puis peut-être le capitaine ibrahim traoré a mis un accent sur la volonté de certaines puissances néocolonialistes comme la france de maintenir les pays africains sous influence en destructurant certains pans de l'état comme l'armée le président de la transition du façois a implicitement dénoncé la duplicité de l'occident lorsqu'il s'agit de lutter véritablement contre le terrorisme en afrique mais et le peuple voilà c'est ce que nous nous refusons nous refusons nous ne sommes pas dans cette logique donc il ya beaucoup de paramètres ils font que peut-être que lui faisait leur politique donc il y avait cette stabilité mais comme je dis aussi c'était préparé quoi qu'on dise l'armée s'est déstructurée depuis ces années là et le terrorisme est arrivé malheureusement la mauvaise gouvernance a continué jusqu'à là et c'est un système qui est là les armées étrangères se sont installés on vous impose beaucoup de choses voici vous n'avez pas le courage de vous départir de ça c'est un peu compliqué dans la lutte d'abord il faut peut-être faire une petite enquête des jeunes officiers qui étaient sur le terrain et enquêter voir quand il manoeuvrait peut-être avec ses contingents là quelle était la situation voilà lorsqu'on lutte contre le terrorisme on lutte on ne fait pas sembler sur votre territoire lorsque par exemple vous devez manoeuvrer et arriver à des endroits qu'on appelle peut-être l'os la partie dure où nous on veut y aller on veut dire non vous ne devez pas y aller vous devez vous arrêter là ça ya problème enquêtez sur ça vous allez voir l'autre chose c'est que c'est lorsque le contingent démontait que nous même nous sommes rendu compte de l'arsenal qu'ils avaient ici les avions de combat et tout mais c'est c'est quand même un peu bizarre de voir que avec tout ça voilà des colonnes des terroristes viennent ils attaquent ils repartent aujourd'hui ils sont pas là mais nous on arrive à détecter on arrive à frapper ces colonnes là donc il n'y a pas de sincérité en fait voilà pourquoi on a décidé de lutter nous même on sait que c'est dur mais c'est la meilleure solution cette politique c'est pas uniquement la défense nous avons décidé de voilà de tout faire de façon endogène même l'économie vous avez si vous suivez l'actualité vous comprendrez que quand même en place l'apc par exemple c'est pour nous financer nous même notre propre économie la défense aussi c'est pareil vous allez jusqu'aux ressources naturelles on veut l'exploiter nous mêmes on ne veut pas continuer à à laisser dilapider les ressources pour que ça profite au burkinavé donc en matière de défense c'est normal nous avons été un niveau assez critique dans ce conflit voilà ce terrorisme là qui qui endeuille nos familles il y va de soi qu'on essaie d'impliquer tout le monde et c'est pas la première fois que ça arrive sur dessus de voir certaines personnes en fait c'est ça aussi l'impérialisme on tente toujours à vous dire que vous devez faire ce qu'ils veulent mais pas réfléchir de vous même pour trouver une solution et même quand la chose se manifeste de façon concrète ils ont toujours tendance à vous dire non c'est pas la même chose parce que peut-être ils sont des êtres supérieurs suprême par rapport à vous en seconde guerre mondiale toutes les deux guerres nous nos parents étaient prélevés ici les civils ils sont allés aider la france non ils ont combattu allez-y aujourd'hui en france vous allez trouver donc voilà des places carment baptisée avec le nord de nos martyrs mais c'était des civils est ce qu'ils étaient même volontairement on les est prélevés de force allez défendre la france aujourd'hui c'est décevant de voir que ces mêmes dirigeants français disent que nous engageons des civils de qui on se moque nous n'avons pas le devoir de nous rappeler de l'histoire non pas le devoir de leur dire que vous avez fait ça vous continuez de le faire jusqu'aujourd'hui ça se passe en europe et d'ailleurs même je pense que récemment ils ont adopté un texte comme ça dans ma france une mobilisation générale si on peut dire donc nous n'avons pas ce droit allez-y comprendre donc c'est dans ce contexte que nous avons décidé de l'utiliser de façon indogène voilà nous comptons sur nos propres forces et aussi nous avons de nouveaux partenaires qui nous appuient de façon voilà technique et autres en termes d'équipement et tout conséquent la défense l'économie beaucoup d'autres paramètres ça sera indogène et nous avons la capacité les africains doivent exiger le départ de l'armée française sur le continent la france néocolonialiste et l'occident impérialiste sans de facto des promoteurs et des soutiens indéfectibles du terrorisme international merci de m'avoir écouté nous vous invitons à partager la vidéo sur tous les médias sociaux merci de vous abonner au revoir